Salut à tous, bienvenue dans StoryMovies. Au sommaire de nos envies de cinéma, c'est beau la famille. Rencontre avec les frères sisters de Jacques Odiard, Joaquin Phoenix et John C. Reilly. Avec deux amis pour la vie, Guillaume Canet et Gilles Lelouch. Et avec la réalisatrice Débra Granik, qui filme un père et sa fille, seuls contre tous. Ce sont des amis de 20 ans. Ils ne manquent jamais d'offrir à l'autre un rôle dans leur film. Entre Guillaume Canet et Gilles Lelouch, c'est pas du chiqué. S'il vous plaît, est-ce que vous pourriez parler un peu moins fort, s'il vous plaît ? Ah, il l'a fait en prof de maths. S'il vous plaît, en prof de MT, là. T'as vu, j'ai vachement progressé, quand même. De là à dire qu'ils sont copains comme cochons, il n'y a qu'un pas, surtout quand on les voit s'acoquiner avec le milieu du porno. Tu veux travailler comme producteur pour moi ? Nous, on est partant, ça nous intéresse. Je vous rassure, pas de réorientation professionnelle au programme, mais un film, signé Cédric Angers, L'amour est une fête, où le duo infiltre le pari chaud de la fin des années 70. C'est un bon film, hein ? Enfin, pas trop bien, parce que le public n'aime pas ça. J'avais très envie de vous rencontrer tous les deux, parce que vous vous connaissez depuis très longtemps. Vous vous êtes dirigés l'un l'autre. J'avais pas réalisé que vous n'aviez fait que vous croisez en tant que comédien. C'est la première fois que vous formez un vrai duo. Ça fait plaisir, vous êtes la première à nous dire ça, parce que tout le monde pense qu'on a fait que des films ensemble, sans arrêt. Le fait comme ça de tourner pour la première fois ensemble sur quasiment tout un film, vous avez ressenti l'envie de vous préparer ensemble ? Ou c'est chacun dans son coin et ensuite on étonne l'autre sur place ? Comment ça, se préparer ensemble ? Est-ce qu'on s'est un peu masturbé du coup ? Non, mais voilà, est-ce que vous avez ressenti le besoin de bosser ensemble, en amont, ou est-ce que c'est chacun de son côté et on se retrouve et on se surprend sur le plateau ? On a commencé le film de Cédric dix jours après la fin du mien, le grand bain. Du grand bain ? On a tourné ensemble, donc en termes de préparation, on ne peut pas la jouer à l'américaine. Vous avez plongé, vous avez plongé. Oui, on a eu un laps de temps relativement court et c'est vrai qu'on s'est préparé chacun de notre côté. On a proposé des choses différentes chacun de notre côté, vestimentairement parlant. Gilles a beaucoup mangé à la cantine de son film ? Oui, il y avait beaucoup de cookies, j'ai découvert des cookies, ça se voit dans le film. Et donc j'ai essayé de planquer ça avec des roues flaquettes, mais du coup on dirait une sorte de Wolverine sous cortisone. Oui, mais ça marche bien, ah si, moi je n'ai pas envie d'un coup. Wolverine sous cortisone. Ce qui était génial, on est très complices dans le film, parce qu'on se connaît depuis 20 ans et qu'on a passé des heures et des heures à voir ce genre de conversation au téléphone. Et donc de se retrouver à jouer ces scènes-là devant une caméra, c'était une très jolie récréation, honnêtement. Tiens, Stone et Chardenne. Ce n'était pas la peine de venir, mais shoot, on n'a pas l'argent ici. Oui, mais le problème c'est que nous on a déjà commencé à tourner, donc... Bah oui, je sais bien, mais une fois on l'avait payé à l'avance et puis l'équipe a mis les voiles avec mon pognon sans finir le film, alors depuis... Non mais ça c'est pas positif, Maurice. On va être obligés d'arrêter. Mais vous me direz laquelle baisse le mieux, hein. Je passerai sur le tournage en fin de semaine. Avec l'argent ? Ah mais t'en fais pas, pour l'argent, tu l'auras. Non mais d'accord, mais quand on l'aura ? Et c'est marrant de regarder par le trou de la serrure comment son copain fabrique. Ah bon, on est sur une thématique en même temps, depuis le début, donc... Bon, penche-toi un peu pour voir. Donc non, c'était chouette, c'est même émouvant de voir son copain faire... Vous aimez bien ma pause, je trouvais que je suis à l'aise comme mec. Moi je trouve surtout l'absence de chaussettes, je trouve ça d'un sexy, j'ai du mal à me concentrer. Vous vous souvenez de votre première rencontre ? Oui. Du premier regard que vous avez échangé ? Ah oui, très 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 bien. Gilles est venu à la maison avec Tristan Rouet, avec qui ils ont co-réalisé Narco. Ils étaient venus pour me proposer un film qu'ils allaient réaliser, dans lequel ils me proposaient de jouer. Et en fait, au fur et à mesure de la conversation, j'ai finalement compris que tous les rôles principaux, c'était eux ou leurs potes. Et comme moi, ils me proposaient un tout petit rôle, en fait, c'était juste après la plage. Et j'ai senti un peu l'arnaque. Et en fait, quand Tristan s'est rendu compte que j'allais pas le faire, et il s'est barré à un rendez-vous, et je suis resté avec Gilles. Et on a continué à parler, et c'est là qu'on a commencé à devenir... à devenir potes. Ben pars, vas-y, vas retrouver ton pote. Mais qu'est-ce que tu crois, qu'on passe notre vie à faire la meringue, c'est ça ? Oh non ! Alors vous, vous êtes donc dirigé l'un l'autre. Guillaume, vous, vous avez eu envie de raconter quoi de Gilles, ou de montrer quoi de l'acteur, quand vous l'avez dirigé ? Et pareil, Gilles, quand vous offrez un rôle à Guillaume dans Le Grand Bain, qu'on va découvrir dans quelques semaines... Alors, je vais me permettre de répondre en premier, c'est qu'en fait, Guillaume m'a fait un énorme cadeau. En fait, il a lu mon script et il m'a proposé de jouer le personnage le plus complexe. Je pensais pas qu'il irait vers ce personnage-là, ça m'a même très étonné, ça m'a surpris, mais agréablement surpris. Parce qu'il a été choisir le personnage peut-être le moins aimable sur le papier de mon film. Oui, mais il est passionnant, ce personnage. Mais il est passionnant, mais là, je vous rejoins. Championnat du monde ! Qui est pour ? Bon, les gros lards, comptez la faire sur quelle musique votre chorégraphie ? Il y a que de la merde dans la tête, en fait. Alors, pour voir si vous êtes raccord ou pas, donnez-moi chacun la raison pour laquelle vous faites du cinéma. Il y a une phrase de Truffaut qui dit que dans le cinéma, il n'y a pas de l'embouteillage. Il n'y a pas de temps mort. Et j'adore cette idée-là, oui. Le cinéma est comme une espèce de vie plus-plus. Et donc, j'aime le cinéma pour ces raisons-là. Oui, moi, je pense qu'aussi, comme je suis hyperactif et que j'ai un rapport à la mort très particulier, je pense que j'aime l'idée de vivre plein de vies. Et je pense que si j'avais pas fait ce métier, je serais devenu complètement cinglé, surtout. On aurait même payé pour jouer. C'est vrai, à la base, moi, j'aurais payé pour faire du cinéma. Vraiment, donc, quelle chance. Bon, t'as payé de ta personne en même temps, c'est pas... Elle pose un regard bienveillant sur ce que le monde ignore, sur les laissés pour compte d'un rêve américain qui a fait long feu. 7 ans après sa nomination à l'Oscar du meilleur film pour Winter's Bone, qui avait par ailleurs révélé Jennifer Lawrence, la réalisatrice des bras graniques signe Leave No Trace, l'histoire d'un vétéran incarné par Ben Foster qui vit avec sa fille au cœur d'une forêt de l'Oregon, jusqu'à ce que les services sociaux les obligent à réintégrer le système. Une odyssée aussi belle qu'édifiante sur des choix de vie bien éloignés des nôtres. Maybe early in my way of trying to observe the world or understand the world, you know, I think I was almost like a visual anthropologist. And so what does a visual anthropologist do mostly? They look, right? They're looking at the details of how people live their life, what their work is like, what their house is like. Do they have enough? What do they need? How are they getting it? Watching people also figure out their survival approach is very rich. It's not a drill. Because this story was set in a forest, I had to figure out how to show them and their proportion. It's going to be very dwarfed. And to show a wide shot would show that this forest was really majestic, that it was very high forest, very tall forest. And I knew the film was going to be green, and sometimes green is hard to photograph. And also green sometimes is a very relaxing and hopeful color. So how do you show that things become hard when things are green, you know? Hands on the back of your head. 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 And now, don't move. TOUCHE, GET DIRTY, BE THERE, BE IN IT. Et un comment que j'ai obtenu de cette film c'est que c'est énergétique pour les gens de voir une femme en nature, de être compétent en nature. Nous voulons revenir à la façon dont nous vivons. C'est important pour vous de suivre pour que vous puissiez être indépendant. Tout est différent maintenant. Nous pouvons toujours penser à nos pensées. Nous sommes en train d'une box, c'est un long box et c'est un box qui a beaucoup de make-up. Et c'est un box où, peut-être, pour être intéressé, vous avez à, vous savez, très sexualisé dans le film. Pour être intéressé, vous avez à cry, vous savez, un lot. Ou peut-être, vous avez à être très dépendant. Je suis très responsable pour faire ce bon space. pour faire des gens bourrés, il faut que les spectateurs aient l'air d'être bourrés. et si c'est des gens qui sont en transe autant que les spectateurs sentent qu'ils sont en transe aussi. C'est parti ! C'est parti ! À l'écran, ils incarnent un duo de tueurs rebelles du Grand Ouest. Mais la promotion a souvent raison des esprits libres. Et c'est enfermé dans un hôtel que l'on retrouve Joaquin Phoenix et John C. Reilly, les frères sisters de Jacques Audiard. Des cowboys qui, entre deux coups de flingue, échangent tels de vieux philosophes sur le sens de la vie. D'un côté donc, Mister Reilly, jovial et blagueur, c'est lui qui, il y a sept ans, a offert à Audiard le livre Les Frères Sisters. De l'autre, Joaquin Phoenix, très amégris pour les besoins de son prochain rôle, celui du Joker. Bref, deux rencontres, deux ambiances. Vous vous souvenez du premier jour du film ? Est-ce toujours très confortable depuis le premier jour ? Ou avez-vous besoin de quelques jours pour... ...pour perdre le travail encore ? Je ne pense pas que j'ai plus confortable, pour être honnête. J'ai peur de l'autre, bien sûr. Non, c'est très... ...projectant de confiance, bien sûr. Parce que film, acte sur le film, c'est tout à fait de l'être confident. Si vous n'êtes pas confident, vous serez juste sur le film. Les gens peuvent voir ça. J'ai été très nerveux de l'utiliser. Je n'aime pas les guns, et même si c'est un blanc, ça fait toujours très nerveux de l'utiliser. C'est un blanc, c'est un blanc, c'est un blanc, c'est un blanc. C'est un blanc, c'est un blanc. C'est un blanc, c'est un blanc, c'est un blanc. C'est un blanc. C'est parti ? C'est parti ? C'est parti. Je m'aime bien être sur ces locations. Je veux dire, ils étaient tellement magnifiques. Il y a des fois où vous vous avez ressenti tellement insignifiant, comparé à la landscape. Et je pense que c'est ce que les personnages experienceent en temps. Ils passent cette journée, et ils sentent qu'il y a des foreigners, et qu'il y a des petits, il y a des part de eux qui sont frightened. C'était l'un des revelations de lire le livre. C'est comme, wow, ces gars, ces gars, mais ils sont étudiés. Ils ont des conversations très intellectuelles avec les autres. Ils sont très dangereux pour cette raison. Vous vous demandez, comme, oh, ces filthy idiots, ce qu'ils connaissent. Nous avons étudié que vous voulez arrêter. Vous voulez arrêter ? 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 Quand vous avez travaillé avec Jacques Audiat, vous avez parfois surpris ? Vous parlez en français ou en anglais ? Vous avez appris en français ou en anglais ? J'ai appris à comprendre les mots de la craie ou de la critique. Palmar, c'est bon. Super, c'est celui que nous cherchons. Super, c'est très rare. J'ai appris un Super de Jacques Sonne une fois, c'était très gratifiant. Il est toujours un mystère pour moi, il y a beaucoup de choses. Nous n'avons pas beaucoup de temps sur le set. Nous avons passé beaucoup de temps sur le set. par la fois que nous avons terminé. Ils voulaient rentrer et arrêter de parler aux Américains pour un second. Action ! Quand vous faites un film, vous n'oubliez pas juste après la fin du film ? Vous n'avez pas besoin d'avoir un film ? Ou vous pensez sur le futur et le prochain projet ? Je pense que vous trouvez que quand vous rentrez, il y a une période de transition où vous devriez apprendre ce que vous faites de nouveau. Je pensais que je serais très émotionnelles de dire goodbye à Joaquin et Jacques et à toutes les personnes dans le film. Mais je n'ai pas souffert. La seule fois que j'ai souffert c'était quand j'ai dit à mon horse, Poyito. Vous essayez de voir des amis et vous pensez, « Ah, j'ai développé cette relation avec John et nous avons cette façon de communiquer et ça ne traduit à personne. » Et ce horse m'a gardé en vie. C'est sa générosité qui a fait notre travail ensemble possible. La semaine prochaine, d'autres duos vraiment pas sages. Jamel et Kev Adams s'affrontent à coups de van dans Alad 2. Et Blake Lively et Anna Kendrick à coups de venin dans le méchamment drôle L'Ombre d'Emily. Salut ! Sous-titrage Sous-titrage